Alors vous, mon cher collègue, je ne vous ai pas trouvé aussi optimiste que je l'aurais souhaité. Je vous le dis franchement, je sais que vous êtes mon petit-fils, mais j'aimerais que vous mesuriez, non pas d'une façon photographique, mais d'une façon cinématographique, ce qui se passe avec l'abolition. Alors, jamais, jamais, moi je ne suis pas à la nature particulièrement optimiste sur la nature humaine, jamais je n'aurais pensé que la cause de l'abolition universelle irait si vite, si loin. Vous voyez comme je suis à cet égard d'une absolue tonalité différente de la vôtre, jamais. Si vous regardez en photo, carte mondiale, il reste encore tant d'États. Oui, c'est vrai, il en reste encore. Sinon d'ailleurs, nous ne serions pas réunis ici. Mais si vous regardez en rétrospective, moi, c'est l'unique avantage que procure le grand âge d'une mémoire conservée, c'est de pouvoir se souvenir. Et j'ai toujours un certain sourire ironique quand je me souviens de ce qui était. J'ai évoqué la réunion Amnistie internationale à Stockholm au moment du prix Nobel et la décision de lutter contre la peine de mort comme devenant l'objectif prioritaire d'Amnistie. Nous étions 17 États abolitionnistes dans le monde en 1977. Vous avez eu les chiffres, 100 aujourd'hui en droit, et ça oscille entre 40 et 45 en fait. C'est-à-dire qu'aux Nations Unies, nous sommes aujourd'hui très largement majoritaires. Nous étions 17 en 1977. La France. Alors là, le sourire devient encore plus ironique pour celui qui a vécu la période hantée, comme vous, très jeune à l'époque, et moi, moins jeune quand même à l'époque. Il faut savoir, en effet, que la France était résolument partisane de la peine de mort. Celui qui vous parle a eu l'occasion de le vérifier de très près, et pas seulement en ce qui concerne l'opinion publique. C'était vrai aussi dans les palais de justice. Je dois quand même rappeler que l'abolition en France est due, en ce qui concerne, je dirais, le rôle personnel de chacun, essentiellement à deux avocats à la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire Maître Mitterrand et Maître Beninter. Je reviendrai peut-être dans un instant. Nous n'avons jamais, mais jamais, reçu d'aucun Conseil de l'Ordre une motion de remerciement ou de félicitation. Ça a été le silence total. Jamais. A commencer par le Conseil de l'Ordre de Paris, qui était présidé à ce moment-là par un de mes amis les plus proches et les plus chers. Mais nous n'avons jamais eu le moindre mot à cet égard. Alors, j'ajoute que, s'agissant de la France, elle était le dernier pays d'Europe occidentale, le dernier à abolir la peine de mort. Nous étions à l'époque de la guerre froide. Le rideau de fer pesait sur toute l'Europe. La question ne se discutait pas à l'Est. Tous pratiquaient la peine de mort. À l'Ouest, nous seuls. Et je, quand même, dois dire ce que les jeunes générations ne mesurent pas. C'est que ça n'était pas judiciairement, à ce moment-là, un problème théorique. Le problème de la peine de mort, on le vivait dans les prétoires. La dernière année, la dernière année judiciaire avec la peine de mort dans le Code pénal français, c'est-à-dire celle qui commence en septembre-octobre 1980 et qui s'achève le 24 juin 1981, à cette dernière période, il y a eu huit condamnations à mort prononcées par les jurys français. Huit. Et pour la première fois en particulier, la Cour d'assises de Paris a prononcé une condamnation à mort en octobre 1980, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 18 ans, très exactement. Et celui qui vous parle et qui a eu le privilège sur le front d'un front, oui, de faire face à la peine de mort dans sa réalité, je ne suis jamais sorti, jamais sorti d'une Cour d'assises après avoir réussi à refouler la peine de mort, autrement que par la porte de derrière et protégée par le commissaire de police qui me disait « Mme Bainter, ne sortez pas, je n'ai pas envie d'avoir comme ça des violences qui se déchaînent, ce serait gentil de vous partir avec moi. » Parce que je quittais le palais en compagnie de mes collaborateurs dans le quart de police. Pas exactement ce que j'aurais souhaité comme escorte. Ne croyez pas que c'était des « Viva, viva, bravo, bravo ! » Jamais, jamais, nous traversions des foules, voir les visages, l'actualité en conserve quelques-unes, nous traversions des foules absolument hostiles. Et pendant une période de 8 à 10 ans, j'ai vécu pour ma part une inimitié capitale. Et je ne saurais jamais avoir assez d'amour et de reconnaissance pour Elisabeth pour avoir traversé cette période avec les enfants. Il y a eu même un dingue pour aller mettre une bombe sur mon paillasson. On ne sait pas le degré de folie haineuse qui peut emporter les justiciers partisans de la peine de mort quand un crime terrible est commis et que vous assumez sa défense. Henri Leclerc a avec moi quelques souvenirs sur ce point. Donc c'est pour vous dire qu'on regarde ça, mais je vis dans le bonheur. Mais quand les gens m'abordent au Luxembourg, vieux pépé, là je fais partie des monuments comme les statues de ces dames. Ah, monsieur l'intéresse, je les regarde, c'est bien, c'est très agréable à entendre. Ça peut toujours être le cas, mais c'est très agréable à entendre. Le changement sur ce point est radical. Le retour à la peine de mort ? Impossible. Je ne parle pas seulement de la France. Après tout, on a quand même assisté à ce qui est pour nous une sorte de miracle politique, la constitutionnalisation de l'abolition. Ce qu'on doit à monsieur Chirac, qui a été voté très largement, mais qui, par rapport à ce qu'avaient été les débats antérieurs, est, à proprement parler, stupéfiant. Il est impossible de rétablir la peine de mort en France au regard des accords internationaux que nous avons signés, de la constitution et de sa primauté du traité sur la disposition législative intérieure. Et donc, je le dis clairement, il n'y a pas de retour possible de la peine de mort, où que ce soit, en France et en Europe, sauf si la démocratie disparaît. Je vous garantis que si vous avez demain une dictature en France, elle déchirera les pactes et les traités, elle les dénoncera et elle rétablira la peine de mort. Entre peine de mort et dictature, il y a un lien fondamental, intrinsèque, exactement comme il y a un lien nécessaire entre démocratie et abolition. Et d'ailleurs, c'est ce qui me donne confiance en ce qui concerne les États-Unis, morceau par morceau, état par état, vous savez qu'il y a six États qui viennent d'abolir la peine de mort dans les huit dernières années aux États-Unis. Nous l'emporterons. Donc, soyons pas pessimistes. Voyez, on est passé de 17 à 100 plus 50. Qu'est-ce que vous voulez de plus en une période comme celle-là ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Oui, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons tous, c'est l'abolition universelle comme quoi ? Comme signe qu'enfin, les droits de l'homme sont proclamés dans tous les États et respectés dans tous les États. À travers le combat pour l'abolition universelle, il y a inscrit le combat pour la démocratie universelle. Ce sont deux compagnons qui devraient être inséparables et qui le sont dans la plupart des cas et qui ne le sont pas dans la plupart des autres. Alors, nous avons des problèmes. Et nous avons à l'heure actuelle, sur ce point, une question stratégique importante qui est la question du moratoire et de l'abolition. Je ne cesse de dire à mes amis partout, faites attention. Le moratoire, c'est-à-dire l'arrêt des exécutions, n'est pas pour les abolitionnistes une solution. À peine une étape, à peine une étape dans la voie qui mène à l'abolition. Nous ne sommes pas faits, nous, abolitionnistes, pour garnir les couloirs des quartiers des condamnés à mort. On n'est pas là pour ça. Le moratoire, ce n'est que cela. C'est je condamne à mort et je n'exécute pas. Très bien. Alors, ça vous donne ce qu'on a au Nigeria. Je regardais le chiffre il y a un instant. plus de 1100 personnes dans les quartiers de condamnés à mort. Je ne parle pas d'autres, bien plus terribles. Je pense notamment à ce qui peut advenir en Chine ou dans d'autres États. Mais simplement pour dire moratoire, oui, je pense que nous allons remporter encore un tout petit succès quantitatif à l'Assemblée des Nations unies, quand on va dire la résolution sur le moratoire, mais pas le moratoire comme alibi. Pas le moratoire, on a fait le droit. Et c'est très, très, très important en pratique ce que je souligne là. Car nous nous heurtons, dans beaucoup de pays, à la réponse suivante de la part des leaders politiques. Combien de fois j'ai entendu cette chanson ? Monsieur Alain Terre, ne vous faites aucun souci. Mais dormez tranquille. Nous n'entendons pas exécuter. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas exécuté. On n'a pas commencé maintenant. Donc soyez en paix. Rest in peace déjà. Non. Et c'est notamment, hélas, ce que j'ai entendu après les révolutions du printemps arabe. C'est la réponse que j'ai eue, aussi bien de nos amis tunisiens, si chères qu'au Maroc, que dans d'autres États, y compris l'Égypte. L'abolition, non. En droit, c'est trop difficile. Mais en fait, vous l'avez... Non. Ça peut revenir. Et ça revient. Hélas, on l'a vu récemment dans quelques États. L'Inde, d'où je reviens, immense pays, notre contrepoids en termes culturels s'agissant de l'abolition, à la Chine, l'autre colosse dans la région. L'Inde a pratiqué l'abolition de fait presque complètement pendant des décennies, plus d'une décennie. Elle est repartie. Et quand, à Delhi, il y a un fort mouvement abolitionniste, mais où il y a une passion aussi qui règne à propos de certains crimes, eh bien, la réponse a toujours été celle-là. Mais c'est trop difficile, politiquement. Ce qui m'a été dit en Tunisie, vous savez, vous avez raison, le mouvement abolitionniste très fort, et les confrères sont très ardents en Tunisie, je tiens à les saluer tout particulièrement. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Si nous faisons passer une loi, une loi disant abolition de la peine de mort, tous les islamistes engagés, pour ne pas parler de ceux qui sont le plus engagés, des intégristes, vont dire, ah, vous, vous prétendez des musulmans, vous prétendez que vous respectez l'islam, eh bien, vous le trahissez. Alors, vous êtes des hypocrites. Et c'est une accusation qui, en termes politiques, aujourd'hui, dans la situation réelle, je parle là de véritable combat qui se joue, et pas seulement le sort de l'abolition, d'autres aussi, est un argument terrible. Parce que c'est vrai que c'est utilisé immédiatement, c'est contre la loi religieuse. Donc, vous manquez la loi religieuse, donc vous êtes des mauvais musulmans. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas prendre en considération cette situation. Nous avons un véritable problème que nous n'osons pas aborder frontalement, et qui est celui de la religion, et particulièrement de la religion islamique, de la religion musulmane, au regard de la peine de mort. Est-ce que, oui ou non, est-ce que, oui ou non, la charia ordonne la mise à mort ? La réponse de tant de mes amis musulmans est non. Après tout, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, n'est pas complètement exempte de peine de mort. On en est sortis parce que, comme l'a fait remarquer si bien un théologien ami musulman, une chose est pouvoir, la peine de mort existe, et autre chose est devoir. Alors, le ciel reconnaîtra les siens, nous, pour l'instant, nous reconnaissons les nôtres et nous rendons à la vie un caractère sacré, ce que prescrit nos écrits. J'en suis arrivé à ce point, sur ce sujet, que, à partir du mois de janvier, à Normale Supérieure, j'ai organisé un séminaire fermé, parce que je ne veux pas que le public vienne et se mêle à ces discussions, avec des théologiens, des grandes religions, pour que nous sachions enfin, très précisément, quelle est la position des religions au regard de la peine de mort. Pas les références faites par des fanatiques, mais où en est-on ? La première, d'ailleurs, je peux vous le dire tout de suite, j'ai reçu une lettre à cet égard du Dalaï-Lama, il m'a dit, c'est pas la peine que je vienne, de toute façon, j'en aurai pour cinq minutes. Dans le bouddhisme, c'est très clair, pas de problème, c'est fini. Mais ça n'est pas le cas. Donc, nous sommes là, dans une situation, nous, abolitionnistes, et je parle en termes de véritables politiques, oui, au grand sens du terme. Quand on a la question politique de l'abolition, comment faire pour surmonter ? C'est toujours la même chose. C'est très, 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 très compliqué. Vous avez les voies qui sont les voies du moment de l'entraînement politique. C'est ce qui s'est passé dans l'Europe orientale après la chute du mur. C'est le moment quand les États sortent de la dictature. Là, le moment est venu qu'ils abolissent. Malheureusement, nos espérances sur ce point n'ont pas été, hélas, confortées lors des révolutions du printemps à Rame. Vous avez, dans les démocraties ou dans les pays où l'opinion publique est prédominante, la prise de conscience de l'infamie de la peine de mort dans des cas d'erreur judiciaire. Les longues campagnes d'opinion, elles doivent être avivées par la brûlure d'une injustice révoltante. Et c'est là où le plus facilement vous pouvez obtenir à la faveur de ça le passage de l'abolition de fête à l'abolition de droit, plus que d'ailleurs simple abolition de fête. et puis vous avez ce problème que je viens d'évoquer qui est le problème des sociétés actuelles. Quand vous regardez la carte de la pratique de la peine de mort, vous avez la Chine bien avant les autres. Qui est-ce qui suit ? Une série de pays qui tous se réclament de l'islam. Les Iraniens, avec une propension particulière pour exécuter les femmes, les Iraniens sont proportionnellement plus fanatiques de la peine de mort que les Chinois. Par nombre d'habitants, on exécute plus en Iran qu'en Chine. À notre connaissance, ce qui concerne les Chinois. Ça demeure toujours incertain, mais quand même. vous avez ensuite tous les États des Émirats. Vous avez l'Arabie saoudite, très peu peuplée, mais qui d'ailleurs communément utilise la peine de mort contre les immigrés sur son sol. Vous avez à cet égard, en continuant, le Pakistan. vous avez, et vous aviez, vous l'avez toujours, mais on ne sait plus les statistiques, parce qu'hélas, la guerre actuelle fait que c'est par milliers qu'on compte les morts, les pauvres morts civiles. Vous avez la Syrie. En bref, vous avez tout le Proche-Orient, tout le Moyen-Orient et tout l'Extrême-Orient. La démocratie n'y ferait pas toujours. Et puis, vous avez l'Afrique. Et l'Afrique, c'est aujourd'hui la terre la plus importante pour le combat, pour l'abolition. Parce que vous vous trouvez là dans une situation où il y a des législations qui recourent, qui prévoient la peine de mort et vous avez une pratique de la peine de mort dans certains États seulement. Et là encore, vous devez regarder très attentivement les conditions qui sont les conditions ethno-religieuses de ces États. Là, seuls les Africains, seuls les Africains peuvent abolir la peine de mort dans les États africains. L'influence occidentale, l'exemple de l'Europe, l'Europe n'est pas sans crime au regard de l'Afrique dans les siècles passés. Tant s'en faut. Donc, son exemple peut être utilisé comme technique mais pas comme référence morale de premier ordre et j'ajoute, j'ajoute, et maintenant l'Afrique, que c'est aux Africains eux-mêmes. Parce que c'est un si grand combat que celui de l'abolition. C'est un des rares vrais grands combats. Moi qui suis pessimiste sur la nature humaine. Je ne peux pas être autrement. J'ai connu l'occupation en France adolescent et j'étais juif. Donc, je suis sorti de l'adolescence extrêmement pessimiste sur la nature humaine. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que les hommes peuvent tout, y compris sur eux-mêmes, et que l'abolition est un des rares vrais grands progrès que l'humanité puisse réaliser sur elle-même. Je dis bien sur elle-même. Sur ses peurs, sur ses angoisses, sur ses préjugés, sur ses passions, sur ses haines. L'abolition, oui, est une véritable victoire morale de l'humanité. Je le dirai jusqu'au bout parce que c'est cette conviction qui mène. Eh bien, c'est aux Africains eux-mêmes de remporter cette victoire sur eux-mêmes. Nous, nous sommes là pour les aider. Ce que vous avez dit tard, moi, je vous aurais couronné de laurier, j'aurais jeté des chars en Cachemire pour que vous ayez plus chaud l'hiver, etc. Mais vraiment, vraiment, c'est à vous. Et nous, nous ne sommes là que pour, très modestement, mais aussi efficacement que possible, vous aider. Pas autre chose. Pas autre chose. Nous ne donnons aucune leçon. Il n'y a pas plus modeste que les militants d'Avocats sans frontières. Je le dis parce que je les connais. Ils ne tirent pas gloire, fierté, certainement pas profit de ce qu'ils font. Là-dessus, je serai encore plus discret. Mais ce qu'ils font, c'est essayer de vous assister. Mais c'est vous, vous, qui êtes dans cette affaire, les champions. C'est vous qui portez la grande cause et c'est vous qui la remportez et la remporterez. Alors, que tous les moyens, je vous ai dit, que toutes les assistantes soient possibles, c'est certain, mais ce n'est que ça. C'est de vous que ça dépend. Alors, vous nous direz ce que nous pouvons faire pour vous aider et puis nous le ferons si nous en avons la possibilité, mais je suis sûr que nous l'aurons. C'est ainsi que je vois les choses, mais je suis convaincu. « Croyez un vieil homme qui a tant lutté dans cette cause que nous l'emporterons. » Vous devez relire toujours Victor Hugo. À cet égard, il est prophétique et incomparable. Oui, vous verrez, moi, j'en suis sûr, le jour de l'abolition universelle. Périgo disait déjà ça. Bon, très bien, mais c'est vrai. C'est vrai que vous, vous l'aurez. Tout simplement parce que la cause de l'abolition est juste. Juste. Et que la cause de la peine de mort, c'est le triomphe de l'inhumanité. Voilà ce que je veux dire. Applaudissements 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 Applaudissements